La réflexivité est que moi j'ai adoré, et donc je voulais vous partager ça, parce que c'est assez peu ou pas connu, ou à mon sens c'est bien dommage, et donc je voulais que Eric nous en parle, notamment par rapport à ce qu'on vit en ce moment, je trouve que ça fait totalement sens, et donc je voulais que Eric nous en parle. Est-ce que c'est une bonne introduction déjà Eric ? Oui, je pense que tu n'aurais pas pu faire mieux Ludo. Alors, dis-nous. Alors, du coup, on a tous en commun actuellement de partager un contexte inouï, singulier, qu'on pourrait appeler une transformation de nos habitudes, une transformation du rapport qu'on a à nous-mêmes, aux autres, au monde, ne serait-ce que par rapport à nos moyens d'être en interaction, là, on a développé beaucoup de travail à distance, on a aussi un rapport au temps et à l'espace qui est hyper contrarié, donc la question qu'on pourrait se poser, c'est en quoi ou comment ce qu'on vit actuellement va apporter des transformations globales ? Alors, quand on parle de transformation, c'est compliqué, parce que depuis très peu, on parle de transformation, d'ailleurs, ça a été même introduit politiquement par le gouvernement de Macron, avant, on parlait plutôt de changement, de mutation, de transition, depuis quelques mois, quelques années, on va dire presque deux ans, on parle de transformation d'emblée, et on dit, il faut transformer la France. Alors, quand on dit ça comme ça, c'est un peu difficile à comprendre, à appréhender, et ce que je vous propose, c'est de vous dire, comment penser ces processus pluriels de transformation, parce que ça nous prend aussi, ce processus, non seulement pour comprendre les transformations à l'œuvre, mais peut-être chez nous, au niveau perso, au niveau professionnel, pour accompagner ces transformations. Et pour appréhender les transformations, peut-être silencieuses, comme dirait François-Julien, que nous sommes en train de vivre, je vous propose de poser quatre conditions, quatre conditions nécessaires pour comprendre un peu ce qui se passe dans ces transformations difficiles à percevoir qu'on éprouve parfois, donc à la fois pour les comprendre et peut-être éventuellement les accompagner en conscience. Une des premières conditions, c'est de passer d'une perception, alors peut-être que vous avez l'habitude de ça, mais dans mon quotidien, je vois beaucoup de gens qui ne sont pas complètement entrés dans une pensée qu'on pourrait appeler une pensée de la complexité. C'est-à-dire qu'entrer dans une pensée de la complexité, c'est voir le monde, non pas comme catégorie, avec du noir, du blanc, du bien, du mal, ce qui est un peu lié à la tradition gréco-romaine, celle qui circule dans notre sang, dans notre imaginaire, mais c'est rentré dans une perception du monde où on regarde des éléments qui font système dans des logiques où des paradoxes peuvent s'articuler pour permettre d'ouvrir un sens auquel on n'a pas accès lorsqu'on pense par catégorie. Je vais donner un exemple très simple. Si là, on se dit, il y a eu la crise sanitaire et aujourd'hui, est-ce qu'on va revenir comme hier ou est-ce que du coup, il y aura un après-coronavirus et du coup, comment ça va faire sens par rapport à avant ou après, on est pris dans une espèce de pensée qui nous oblige à avoir une pensée ternaire de la complexité. C'est-à-dire qu'il faut associer, intégrer deux logiques, celle qui serait une logique de la reproduction du monde qui a besoin d'exister pour être et devenir et puis un processus de transformation. C'est-à-dire que quand on se dit le monde, vous, moi, nous sommes pris, nous sommes dans un processus à la fois de reproduction, transformation, là, on commence à rentrer dans une pensée complexe. Donc, première condition pour regarder, comprendre un petit peu c'est quoi ces transformations et puis pour ensuite s'en servir pour accompagner ces transformations, il y a l'idée d'avoir une pensée plutôt ternaire que binaire. Ça, ce n'est pas évident. Si cette idée vous intéresse, je vous propose un bouquin de François Julien qui s'appelle « Les transformations silencieuses » et qui est vraiment une initiation pour penser aussi la complexité. Deuxième condition extrêmement importante, c'est que, et là, je ne vais parler que des sciences sociales et des sciences humaines, c'est que quand on regarde des processus complexes comme celui que nous sommes en train de vivre, il faut absolument, sans utiliser des champignons hallucinogènes ou de la cocaïne, il faut absolument que nous ayons une perception de la réalité à plusieurs niveaux. Et je vais m'expliquer, ça a été théorisé, ça. C'est, par exemple, regarder un phénomène, une situation du point de vue du sujet lui-même, de la personne. Dans ces transformations, le sujet lui-même est pris, engagé. Il y a un autre niveau que celui du sujet qui est celui du groupe. C'est-à-dire que les sujets sont sociaux, d'ailleurs. Les autres étaient là avant eux et les autres sont là après eux. Donc, au-delà d'une approche peut-être plus psychologique pour comprendre comment la personne se transforme, il y a la question des groupes sociaux. Là, on fait plus référence à des représentations sociales, des fonctionnements groupaux, des identités collectives. Donc là, on est passé d'une maille, d'un niveau individuel à un niveau plutôt inter-individuel ou collectif, on va dire. Et puis, tout ça, cette vie sociale, psychologique, elle se passe très souvent, elle est située d'un point de vue socio-organisationnel, que ce soit la famille, que ce soit les entreprises, les associations. Tout ça est placé au sein d'organisations qui ont elles-mêmes des buts et qui apportent les moyens de réaliser ces buts. Voici un troisième niveau d'observation du processus de transformation. Et puis, il y a un niveau pour moi qui est ultime, c'est plutôt celui des institutions. C'est-à-dire que sujet, groupe, organisation participent à produire, reproduire, transformer ce que Castoriadis appelle l'institution. Et là, l'institution, il ne faut pas l'avoir seulement en termes d'organisation, il faut l'avoir comme institution, Castoriadis dit, institution imaginaire de la société. C'est-à-dire que l'institution, c'est vous, c'est moi, elle circule dans nos veines. L'institution, c'est la famille, c'est la santé, c'est le travail, c'est l'éducation, c'est ces grands domaines-là qui font qu'à un moment donné, la société tient sur ses pattes et que les gens ne se tapent pas sur la tête. Donc, l'institution imaginaire de la société, dit Castoriadis, a besoin de manière non pas paradoxale mais presque organique, besoin à la fois de se maintenir mais aussi de s'actualiser, de se transformer. Donc, la question, par exemple, qu'on pose aujourd'hui en disant, est-ce que demain, les soignants seront traités de la même manière ? Est-ce que la question de la santé, d'un point de vue politique, va enfin devenir quelque chose qui va être appréhendé au niveau européen ? C'est en gestation. Est-ce que, du coup, la question de la production de médicaments va rentrer dans un plan stratégique géopolitique pour ne pas être dépendant de pays qui produisent ces médicaments qui, pour le coup, par rapport à une crise sanitaire, peuvent être des matières stratégiques ? Là, vous voyez, on voit bien qu'il y a à la fois la question d'on ne va pas faire tabula rasa du passé, l'institution va continuer à la fois d'être tendue entre une logique de reproduction et en même temps de transformation. Et pour observer ces processus de transformation-là, on gagne à regarder ça donc d'un point de vue complexe, en regardant ça aussi du point de vue du sujet des groupes, des organisations des institutions. Si on regarde ça que du point de vue du sujet, par exemple, et de ses pratiques, je vais dire n'importe quoi, aller au resto, évidemment qu'on va pouvoir avoir un éclairage un peu psychologique du point de vue du sujet, mais on gagnera à regarder aussi ce que ça signifie d'un point de vue plutôt psychosociologique, du point de vue des pratiques sociales partagées, et puis on va regarder aussi ce que ça implique dans l'évolution des organisations. Et là, on voit bien que les restaurants vont devoir transformer leur organisation pour pouvoir continuer non pas de faire comme avant, mais de mettre en perspective ce qui était fait comme avant. Donc, il y aura quelque chose, évidemment, de nouveau, peut-être d'innovant, mais qui va nécessiter de s'inscrire dans une logique à la fois de reproduction, transformation, à la fois de l'institution, des organisations, des pratiques sociales par rapport à certains groupes sociaux, également des sujets eux-mêmes. ça, c'est donc la deuxième condition, la troisième condition, elle en découle, c'est-à-dire que pour comprendre éventuellement, s'engager dans un processus d'accompagnement des transformations, on gagne à être dans ce qu'on appelle une logique pluridisciplinaire, quand on fait des sciences sociales et des sciences humaines, et pluridisciplinaire, ça veut dire qu'il faut évidemment aller un petit peu du côté de la psycho, de la psychosociale, de la socio, du droit, des sciences politiques, de l'histoire, et si on était un peu plus provoquant, on pourrait dire qu'en plus d'être dans une multi-pluridisciplinarité, on pourrait même, comme dit Nicolas Escou, être dans ce que lui appelle la transdisciplinarité, c'est-à-dire qu'au-delà des disciplines, il y a ce qu'on retrouve entre les disciplines, ce serait plutôt l'idée d'interdisciplinarité, pardonnez-moi, mais il y a quelque chose qui est au-delà que lui appelle la transdisciplinarité, c'est-à-dire que c'est ce qui est nouveau et qui émerge de ce que proposent les disciplines, de ce que proposent les travaux entre les disciplines et qui fait émerger du nouveau. C'est un peu l'idée de transdisciplinarité chez Nicolas Escou. Et donc, la troisième condition est celle-ci. Et puis, la quatrième condition, bien sûr, c'est d'avoir un modèle d'analyse du processus transformateur qui soit suffisamment robuste pour, dans cette perspective complexe, multiréférentielle et pluridisciplinaire, devoir un petit peu essayer de comprendre ce qui se passe. Et ce modèle que je développe dans mes travaux et qu'on développe également dans mon labo, c'est un modèle basé sur le concept de réflexivité. Ah, on arrive sur la partie que j'aime. Est-ce que tu peux m'en parler, est-ce que tu peux du coup nous expliquer ce qu'est la réflexivité ? Oui, alors, du coup, c'est, la réflexivité, c'est un concept pluridisciplinaire qu'on peut resituer un petit peu dans les sciences sociales et les sciences humaines dans le contexte qu'on appelle le tournant pratique ou pragmatique. C'est-à-dire que le sujet, vous, toi, moi, Ludo, on est des êtres doués d'une réflexivité, d'une conscience réflexive. C'est-à-dire qu'on est capable d'avoir une pensée sur notre propre histoire, notre propre vie. Donc, la réflexivité est un processus presque ontologique, constitutif de l'être qui est capable de se penser. Ça, c'est un premier point. Et la réflexivité, Ludo, si je la regarde du point de vue du sujet, d'abord, on va la regarder du point de vue du sujet des groupes, des organisations et des institutions. La réflexivité, on est tous doués d'une conscience réflexive et la réflexivité, dans ce cadre-là, n'est pas la réflexion. La réflexion, c'est quand, je gamberge sur quelque chose qui est là. Je suis capable de mettre à distance ce que je regarde et là, je fais fonctionner mon intelligence, mes connaissances, mes croyances pour essayer de comprendre un objet qui est distinct de moi. La réflexivité, c'est un processus pour le coup qui engage le sujet et surtout qui va dans sa manière de penser, non pas seulement réfléchir sur quelque chose d'extérieur à lui-même, mais l'engager profondément dans ce processus de transformation. C'est-à-dire qu'être dans une démarche réflexive, de ce point de vue-là, c'est permettre un sujet quand il apprend, notamment, et là, on est vraiment sur le registre de l'apprentissage et du développement, c'est quand la personne est capable de laisser remonter au niveau de sa conscience des choses qu'il gouverne au quotidien dont il n'a pas la conscience. On n'est pas dans la psychothérapie, on n'est pas dans de l'inconscient, mais on est dans cette espèce de truc de prêt-à-penser qu'on fait automatiquement et dont on n'a pas conscience. La réflexivité, au-delà d'un processus de réflexion sur un objet, c'est quelque chose qui nous permet, donc ça s'accompagne, ça se travaille, on le développe en formation, c'est quelque chose qui permet un peu de revenir sur soi et de voir pour le coup ce qui fait qu'on pense comme on pense par rapport à ce qui nous constitue. Donc, il y a des choses, si vous voulez, il y a un théoricien de ce processus-là qui est Pierre Vermech, qui est maintenant à la retraite mais qui était au CNRS, qui a produit d'ailleurs une technique pour accompagner ce travail de réfléchissement qui s'appelle Pierre Vermech et l'entretien d'explicitation notamment, c'est la méthode et la technique qu'il a développée et ça permet d'accompagner, d'accélérer, d'augmenter ce processus qui est au fond un peu ontologique, c'est-à-dire qu'on est tous un peu réflexifs mais là, on peut s'appuyer pour apprendre et se développer. Donc là, on est purement dans le champ de la psychologie de l'apprentissage, de la psychologie, du développement psychologique de l'adulte sur des questions de formation, de développement des compétences. Et là, la maille, l'unité d'analyse, c'est plutôt la personne, le sujet. Donc ça, c'est un premier niveau. D'ailleurs, on propose aujourd'hui beaucoup aux gens de dire « Ah, mais il faut que vous soyez réflexif. » Donc, la réflexivité se base aussi sur des principes un peu de critique, autocritique, non pas pour se flageller seulement, mais pour se dire « Tiens, là, je suis bien obligé de voir que dans cette situation-là, il y a quelque chose qui me gouverne et qui est peut-être différent au fond de ce que je pense être. » Oui, meilleure connaissance de soi. En fait, c'est hyper articuler la conscience et connaissance de soi. D'accord. Il y a un autre… Vas-y, vas-y. Non, non, vas-y, je t'en prie. Non, non, vas-y, vas-y, continue. Articuler à ce niveau-là qui est plutôt le niveau du sujet, il y a un autre niveau et on le voit beaucoup dans les groupes de co-développement mais aussi dans des pratiques beaucoup moins formelles ou dans des associations. la réflexivité d'un point de vue collectif là n'est plus tout à fait… Alors, si elle nécessite au fond pour les sujets d'avoir cette disposition-là à être réflexif et non pas dans des logiques de reproduction de ces manières de faire, d'être ou de penser, après on pourrait appliquer le modèle aussi à ce qu'on vit actuellement sur la crise sanitaire. Du coup, ça se passe dans des interactions ou dans des interactions des collectifs par rapport à des représentations partagées, des compétences partagées vont à un moment donné par l'activité de langage, ça passe beaucoup par l'activité de langage, parce qu'ils vont être capables de se questionner, de se poser des questions, parce qu'ils vont être capables de se décentrer, c'est-à-dire ne plus imaginer qu'ils sont le monde. Donc ça, c'est un processus important qu'on appelle le processus intercompréhensif pour pouvoir engager un processus réflexif d'un point de vue collectif. Il faut être capable par l'activité de langage de mettre en suspension ses prêtes à penser, de s'engager dans un questionnement pour produire une nouvelle représentation d'une situation, d'une question, d'une activité, d'une pratique, d'un projet. Là, derrière la dimension collective de la réflexivité, il y a évidemment la question du projet, du nous, de qu'est-ce qui fait qu'on est ensemble. Donc là, il y a une dimension très sociale à cette réflexivité-là qui passe par l'activité de langage qui nécessite peut-être comme point d'appui que la personne soit déjà un petit peu réflexive. C'est vrai que c'est compliqué de s'interroger sur une transformation de ses pratiques dans des groupes sociaux. Si à un moment donné, les gens sont plutôt dans des postures qui gagnent, dirait, des personnes qui pensent par catégorie, qui mettent très peu en suspension leur prête à penser, bon, il y a des gens qui sont un peu plus réflexifs, un peu plus réfléchis. Mais comment, du coup, cette réflexivité-là, qui est quand même un processus d'abord individuel, s'effectue également dans un collectif pour reconfigurer peut-être des projets, peut-être reconfigurer même le sens de notre être, faire et devenir ensemble. Là, il y a une dimension qui est plus collective. Donc, on voit bien, par exemple, la question de la crise sanitaire ne va pas seulement être une question de réflexivité individuelle, ça va se discuter au sein de collectifs formels, ça se négocie dans certains, dans certains, dans certaines, comment on appelle ça, secteurs professionnels, où les gens s'interrogent sur comment ils vont devoir reconfigurer le sens même de leur activité collective ou de leur projet collectif. Et ça ramène, si vous voulez, au troisième niveau, donc après le sujet de l'organisation, et un troisième niveau qu'on observe et qui est théorisé aussi. Donc, l'intérêt de ces niveaux-là, c'est qu'ils sont théorisés et qu'on peut les regarder de manière articulée. Le troisième niveau est purement organisationnel, socio-organisationnel. C'est-à-dire qu'on regarde la réflexivité par rapport à la pratique de personnes qui ont à voir, qui ont, qui partagent un projet commun dans une organisation qui crée des conditions pour que les gens puissent réaliser ce projet commun. C'est ça, l'organisation au sens socio-sociologique du terme, c'est à la fois des objectifs, des moyens pour atteindre ces objectifs, c'est une approche très rationaliste, et puis c'est des hommes et des femmes qui ont besoin d'être bien ensemble pour pouvoir réaliser ce projet. Et dans cette perspective-là, la réflexivité, c'est plus la réflexivité qu'on retrouve dans les théories de l'apprentissage organisationnel, dans les travaux des harifiants sur l'organisation apprenante, c'est en quoi au commun des collectifs de travail créent les conditions par l'activité de langage pour à un moment donné questionner au minimum le comment on fait ensemble. Donc là, on est vraiment plutôt dans le processus. Ça, c'est un premier niveau de réflexivité premier niveau d'apprentissage, mais il y a un niveau qui est beaucoup plus puissant qui est questionner non seulement le comment de notre faire, de notre agir collectif, mais la question du pourquoi. Donc, on voit bien que dans des organisations, ça renvoie à des choses psychosociologiques sur les rapports de force, les questions de place dans les organisations de travail. Tu penses à quelque chose, Judo ? Non, je disais de pouvoir aussi. De pouvoir, carrément. C'est-à-dire que là, la question du pouvoir pour penser la réflexivité au sein de l'organisation est primordiale. Et on le voit et on l'a vu aussi quand on a partagé des moments de formation avec toi, Judo, que si ça se n'est pas levé, par exemple, du point de vue de quelqu'un qui aurait une responsabilité collective dans un groupe, mais également au niveau socio-organisationnel, si cette personne n'aurait pas fait un travail un peu réflexif, justement, même sur le rapport qu'elle a au pouvoir, elle continuera de penser que le pouvoir sans elle, ce n'est pas possible et que cette répartition et contrôle d'un pouvoir qui, pour être collectif, est possible ne sera pas pensable ou possible. Et donc là, on s'engagera, on a fait des recherches là-dessus, on voit que si à un moment donné des leaders dans des organisations n'ont pas fait ce travail et ne sont pas prêts à maîtriser la non-maîtrise, dirait Edgar Morin, ce qui est une autre manière d'avoir du pouvoir mais dans une perspective presque plus chinoise, et bien du coup, ce leader va créer de l'empêchement parce qu'il permettra, il créera, il aura du mal à créer les conditions pour que les gens soient un peu critiques, non seulement sur la question du comment on fait, ce qui est déjà pas mal, mais aussi sur la question de où on va. Donc, la figure un peu emblématique du dirigeant, c'est celui qui est porteur, un peu un peu porteur de la direction de là où on va, si les porteurs, cette destination peut être aussi réfléchie, infléchie, et là, la crise sanitaire que l'on vit va sans doute nécessiter du point de vue des sujets, des groupes, des organisations à transformer aussi le rapport que les sujets, les groupes, les sujets surtout, les rapports qu'ils ont à l'autorité au pouvoir parce qu'on en sait quelque chose, on sait que faire autorité c'est créer les conditions d'augmentation de l'autre, c'est déjà en soi une perspective réflexive et avoir peur de perdre le contrôle de soi, des autres du monde, c'est en soi quelque chose qui est un frein et qui pourrait peut-être nous engager dans des logiques plutôt de reproduction, plutôt que de transformation sociale de la réalité. Et le quatrième niveau, et après on peut discuter un petit peu, le dernier niveau c'est plutôt celui de l'institution, c'est-à-dire qu'on voit bien que ce processus réflexif il est à l'œuvre chez les sujets, il peut s'accompagner, s'augmenter, il est à l'œuvre aussi dans des groupes, et là ça envoie à la question de la maturité des collectifs en général et des collectifs de travail en particulier, il est à l'œuvre aussi au sein des organisations de travail, peut-être post-modernes, et il se pose aussi sur la manière dont on participe à produire la réalité sociale, le monde, l'institution. Et la dernière définition, perspective pour penser la réflexivité dans ce cadre-là, c'est une théorie qu'on appelle l'analyse institutionnelle et qui regarde justement comment l'institution, donc on peut dire le travail, la formation, la santé, comment du coup l'institution qui est en fait une construction, l'institutionnalisation, c'est toujours la rencontre de l'instituer, donc l'instituer c'est ce qui est là, vous voyez c'est l'hôpital au mois de novembre, donc l'instituer c'est là, c'est l'hôpital au mois de novembre avec une certaine manière de penser le soin en France, etc., il y a eu beaucoup de critiques là-dessus, je ne me permettrai pas d'aller dans la critique un peu idéologique de ce que ça veut dire en termes de modèle économique, mais il y avait une manière de penser la santé avec une logique gestionnaire, de rationalisation, de mutualisation, bon, on a vu des gens issus d'une culture professionnelle qui sur la question de la rationalisation ne sont pas très à l'aise parce que pour eux le sens de leur métier c'est soigner et non pas compter, comme si à un moment donné on pouvait opposer soigner et compter, voilà, on rentre purement dans une logique complexe, la question qui se pose pour demain c'est comment on continue de développer un système de soins performant où la santé du sujet et la qualité des conditions de travail des gens qui soignent non seulement en période de crise mais tout le temps soient garantis dans une logique qui soit quand même une logique rationaliste. Ça va être ça la vraie question. Et là, on voit bien qu'à la fois pour les gens, les personnes lambda mais également par rapport aux professionnels, également par rapport aux politiques, il va falloir qu'entre ce qui est là, le système de santé maintenant et ceux qui vont faire des propositions, nous on parle d'instituants, donc les gens sont des instituants, parfois ça peut être une personne politique, parfois ça peut être un intellectuel, parfois ça peut être une pratique particulière, innovante, et bien ceux qui sont dans ces pratiques un peu innovantes, les analystes institutionnalistes les appellent les instituants. Donc l'institution va se reproduire, transformer comme rencontre de l'instituant et de l'institué. Donc il faut juste espérer qu'en sortir de crise, il n'y a pas de crispation politique, économique, sociale qui ferait que du coup on serait à nouveau tenté de revenir en arrière et on voit déjà, on entend déjà beaucoup de politologues qui réfléchissent un petit peu avec des standards on va dire des standards ou des théories passées, là la question ça va être comment au fond notre manière de voir le monde d'être au monde quels que soient les secteurs vont s'actualiser se réactualiser se transformer et se mettre en projet pour accompagner une transformation peut-être silencieuse mais qui aura besoin peut-être plus brutale Julien parle de renversement pour qu'à un moment donné cette question alors là je parle de la santé ne soit pas seulement une adaptation à la marge d'une manière de penser le soin en France et peut-être en Europe mais que ça s'inscrive dans un projet stratégique de développement de la question de la santé en France en Europe et peut-être le plus largement dans le monde et qu'on se réapproprie d'un point de vue collectif ce sujet c'est ça c'est à dire que c'est jamais quelque chose qui tombe du pinquetage et les gens qui seraient un petit peu de ah bah c'est pas nous c'est les autres comme dirait Abdelmalik dans sa chanson c'est quelque peu irresponsable parce que Castoriadis le dit nous sommes l'institution c'est à dire qu'on ne peut pas gueuler en disant ah bah oui mais t'as vu ce qui se passe quand à un moment donné et l'initiative qui est la vôtre blouse pour l'hôpital l'hôpital le montre bien c'est à dire que en quoi ou comment on pourrait presque en faire un objet d'étude l'initiative blouse blanche pour l'hôpital est une initiative instituante qui permet de mobiliser la société civile de s'engager avec avec une monnaie symbolisée autrement en oeuvre en oeuvre bénévole j'ai bien vu le truc c'est ouais c'était c'était une façon t'as raison c'était une façon aussi de rendre visible et concret cette 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 façon de faire et de de il y avait soyons clairs il y avait aussi une volonté de dire c'est pas c'est pas normal qu'on soit qu'on en arrive là bien sûr ça c'est c'est évident mais ok très intéressant on va je sais plus il nous reste un petit un petit quart d'heure moi je j'avais une une question sur cette cette partie réflexivité c'est comment comment je j'augmente ma ma réflexivité personnelle comment j'augmente ce surfaçage cette cette conscience de soi tu vois ce niveau là quand qu'est-ce que je dois faire qu'est-ce que je dois pratiquer tu vois est-ce que je dois moi mettre me mettre des fois à un moment donné en méta en méta en posture méta comme voilà j'ai un peu la réponse pour pouvoir partager un peu avec avec l'audience et voilà oui bah tu le dis d'ailleurs on parle beaucoup de méta cognition méta communication et quand on dit méta on suggère qu'il y a quelque chose qui est un peu au-delà de notre être on va dire et du coup c'est vrai que toutes les pratiques alors on va dire un peu spirituelles mais même psychothérapeutiques ou des gens qui se font accompagner dans ce travail d'élucidation d'une partie d'eux-mêmes qui leur échappe et qui devient un petit peu difficile quand là c'est thérapeutique ou inconfortable dans la vie de tous les jours ça c'est un moyen c'est un premier moyen il y a aussi la formation nous on parle de réflexe réflexif comme capacité à à un moment donné apprendre à cesser surprendre apprendre aussi à accueillir ce qui n'est pas nous nous on parle d'altérité c'est à dire qu'on le voit bien d'ailleurs ta question est intéressante je n'avais pas forcément élaboré et fait le lien avec les travaux d'un collègue mais plus on se donc ça renvoie aux questions de disposition à travailler une disposition réflexive c'est à dire une disposition par laquelle on va aussi régler nos problèmes de rapport à la maîtrise nos travaux montrent que ceux qui développent leur réflexe réflexif c'est pour être un peu provocant parce que ce n'est pas du tout la même chose pour le coup c'est un peu le contraire et bien du coup ce sont plutôt des gens qui développent une disposition d'accueil de ce qui vient voire advient donc dans ce qui vient il y a ce qui est prévu dans ce qui advient il y a ce qui est imprévu et qui du coup vont avoir une posture par rapport à ce qui advient non pas de lutte ou d'opposition une position un peu de fermeture mais plutôt une position d'accueil la figure on en a déjà parlé Ludo c'est la posture en judo de celui qui si à un moment donné on le pousse va tirer si on le tire va pousser c'est à dire qu'il faut presque épouser le mouvement d'une situation d'un point de vue psychologique affectif intellectuel et ne pas être en position un peu dure de protection pour finalement au fond accepter en conscience de se laisser altérer et d'intégrer en soi ce qui n'est pas nous donc ça veut dire que c'est pas mettre de côté ce qui est nous et qui renvoie à un processus d'autoréférence c'est accepter intégrer et intégrer comme on le voudra comme on le pourra ce qui est il faut développer à mort c'est le côté un peu sa plasticité intellectuelle sa porosité aux différents systèmes ou contextes que l'on a c'est ça, et en fait ça renvoie davantage peut-être à un processus qui est celui du développement psychologique plutôt qu'un processus d'apprentissage on en a déjà parlé Ludo l'apprentissage c'est quand on intègre un objet extérieur à soi une langue, une manière de faire, un comportement ça peut être une activité de langage mais c'est pas nous, c'est quelque chose qui est extérieur à nous et ça va peut-être transformer nos représentations nos habiletés, etc. mais dans le développement, c'est ce que dit Pastré un collègue, il y a la question du sujet objet de l'apprentissage, et quand on parle de développement c'est le sujet qui est objet de son propre apprentissage, par ce que tu nommais c'est-à-dire le travail de conscientisation et de grande connaissance de soi et ça me fait penser à un collègue qui s'appelle Francis Lesourc qui a travaillé sur un bouquin qui s'appelle L'homme en transition et qui montre comment certaines personnes ça commence à être travaillé par des auteurs je pense notamment Keegan aux Etats-Unis qui montrent qu'au fond il y a des gens qui apprennent à savoir passer et qui développent un savoir passé c'est ce que dit Francis Lesourc et puis d'autres non et on voit bien qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre ça s'accompagne sur différentes scènes et puis ça se développe tout au long de sa vie ok je viens de poster un petit message pour savoir s'il y avait des questions parce qu'on va arriver dans la dernière partie dans les dix dernières minutes il y avait des gens qui avaient des questions avant qu'on nous pose des questions ce que je propose c'est que tu nous est-ce que tu as du coup c'est quoi ton actualité en ce moment parce que j'allais dire est-ce que tu es en activité partielle en tant que chercheur ou tu continues à travailler comment ça se passe ? explique-moi alors écoute c'est à fond les gamelles parce que du coup donc moi je travaille à l'université de Rennes 2 et je forme des gens en formation continue et en alternance en master 1, master 2 dans les métiers de la formation et donc on a des aggroupements une semaine par mois et avec nos étudiants master 1, master 2 on se doit d'assurer ce que nous on appelle une continuité pédagogique donc ça veut dire que depuis mars on réorganise sur nos master 1, master 2 les accompagnements pour qu'à l'issue de l'année universitaire les gens puissent valider leur master donc c'est un peu d'adaptation et j'espère qu'on va capitaliser là-dessus parce que j'ai l'impression qu'à partir de la rentrée prochaine et pour la suite c'est la transformation que nous sommes en train de vivre il va falloir apprendre à utiliser ce qu'on a développé en période de crise parce que à mon avis avec le stop and go qu'on risque de vivre il va falloir qu'on apprenne de plus en plus à travailler et assurer une continuité pédagogique en travaillant à distance et en étant parfois confiné donc on l'intuite notre ministère nous le dit et donc on est purement dans ce que je disais c'est-à-dire que là j'ai des collègues par exemple enseignants-chercheurs pour qui c'est impensable c'est-à-dire qu'ils ont du mal à imaginer qu'ils vont pouvoir ils vont devoir travailler autrement que comme ils travaillaient avant la pression comment ? et du coup là est-ce qu'ils sont en résistance il faut qu'ils travaillent leur côté réflexif c'est ça ? et bien exactement donc ça pose des questions en termes d'accompagnement on a des collègues qui travaillent sur la professionnalisation des enseignants-chercheurs c'est pas les plus faciles à accompagner donc il y a cette actualité-là qui est en rapport avec les missions d'enseignement mais il y a aussi notre projet de labo sur lequel on est en train de retravailler donc j'ai pris la responsabilité d'un axe sur les recherches collaboratives entre chercheurs praticiens acteurs politiques et donc sur comment on produit du savoir à partir de la vie des gens au travail donc autour de quel type de protocole et tout donc là on est en train de bosser pas mal pas mal là-dessus et puis bon là je suis aussi dans un temps d'écriture donc là ça voilà tu peux nous en dire plus ? ouais bon du coup alors moi je suis arrivé un peu tard comme tu le sais Lido dans la carrière universitaire et puis je continue d'avoir une activité de consultant et j'arrive pas à être seulement enseignant-chercheur j'ai besoin d'être consultant et j'ai besoin de penser peut-être à un projet entrepreneurial à côté donc c'est et donc là je termine dans nos métiers il y a un dernier truc qu'il faut passer donc pour accompagner des doctorants donc là j'accompagne des doctorants c'est l'habilitation à diriger des recherches et là je suis en train de finaliser cette habilitation à diriger des recherches et ça parle un petit peu de ça quoi d'accord ok est-ce qu'il n'y a pas les gens sont soit timides ou il n'y a pas trop de questions n'hésitez pas il n'y a pas trop de questions moi je commence ça a été un peu sec je ne sais pas sur quoi on peut terminer je vais te laisser le mot de la fin qu'est-ce que tu aurais à dire après je vais te laisser aller manger parce que je crois que tu es entre deux entre deux réunions et du coup peut-être juste le truc comme ça moi qui me taraude un peu et là c'est plus peut-être de citoyen c'est que c'est que on a beaucoup prétendu être un peu dans la maîtrise du monde et on a eu une pensée du changement où on était un petit peu un petit peu dans l'erreur et là la crise nous montre qu'on est très 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 ignorant et que souvent on allait voir les scientifiques en disant mais qu'est-ce qu'il faut comprendre et puis que là les scientifiques ils bossent mais ils ne savent pas ça pose donc la question du rapport qu'on a à la maîtrise notre manière de penser le changement sachant qu'il y a plein de trucs qu'on ne connaît pas donc il me semble coutre sa posture on peut aussi agir sur la méthode afin de rendre le processus de travail plus adaptable aux aléas et aux opportunités pour mieux danser avec ah danser avec j'aime bien oui donc je me permets de faire juste un petit commentaire j'adore c'est un de nos conférenciers tout à l'heure d'accord du coup purement alors là je m'ai forcé à mobiliser les grilles qu'on utilise c'est vrai que j'ai une collègue Geneviève Lameule qui travaille sur la question de la posture et ça va avec ta question aussi Ludo c'est-à-dire qu'au fond on peut développer une posture réflexive mais qu'évidemment la posture réflexive a aussi à voir avec les artefacts socio-organisationnels et la méthode pour bosser pour le processus de travail et au service de cette transformation mais peut-être qu'Alfred la question qui se pose je trouve outre la posture et la méthode c'est la question aussi du sens du travail et dans le travail et oui le sens c'est la question du sens et donc dans cette perspective-là Alfred on voit bien que le sens est une coproduction c'est une production collective sociale et que le sens n'est pas donné mais qu'il est produit et que derrière les postures les questions de posture et les questions de méthode se pose la question du pourquoi et là on est vraiment dans une manière de penser les transformations pas seulement d'un point de vue le sens dans quel but le sens émerge et s'affine c'est ça et donc du coup c'est pas quelque chose qui tombe du pactage c'est un petit peu on pourrait le penser comme ça dans une perspective empirique analytique dans les sciences dures bah non quoi ça c'est pas quelque chose qui est donné par Dieu ou par quelque chose non non c'est quelque chose il y a peut-être des principes un peu ontologiques ou je sais pas quoi mais c'est quand même quelque chose qui se coproduit donc la crainte c'est qu'on attend et qu'on continue de penser qu'on maîtrise tout qu'on n'ait pas cette prise de conscience un peu de notre ignorance et que du coup ça ne change pas les rapports qu'on a au savoir et que ça ne change pas non plus le rapport qu'on a au politique parce que là on a vu aussi se jouer des relations un peu serrées entre le politique et le scientifique et il n'y a rien de plus politique que le scientifique quoi ok avant que du coup tu as basculé sur la question d'Alfred est-ce que tu on était sur le mot de la fin j'ai perdu ton fil non c'est tu si si c'est ça c'est à dire que on voit bien et là ça rejoint donc plus un pour la coproduction c'est ça c'est à dire qu'aujourd'hui nous notre on est très en phase Alfred on est très en phase l'axe qu'on développe dans mon labo le CREAD c'est les recherches avec et pas pour pas seulement pour et surtout pas contre c'est à dire et donc ça pose la question de la coproduction derrière la question de la coproduction se pose la question du travail collaboratif coopératif participatif et nous on est en train d'explorer ces concepts-là qui n'ont pas tous les mêmes origines mais la question c'est comment réinventer continuer d'inventer notre manière d'être de faire et de devenir ensemble par rapport à la production d'objets extérieurs à soi mais par rapport aussi à la production de soi 1 2 3 Sous-titrage ST' 501